Salut, j'espère que vous allez bien. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment combiner plusieurs fichiers Excel. En l'occurrence, ici, j'ai trois fichiers Excel. Un fichier par continent. Je vais vous présenter les différents fichiers. Hop. Je vous mets le fichier. Donc chaque fichier représente des activités de vente pour différentes conversions. Donc là, ici, j'ai le fichier du contenu européen. J'ai date. Les différents commerciaux, le pays, le vente et le montant. OK? Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, pour que ça marche bien, notre travail, il faut que vous donnez soit du tableau automatique. OK? Donc ici, vous voyez, pour faire un train de tableau automatique, ici, vous allez dans Insertion et là, vous avez Tableau. OK? Là, moi, j'ai déjà fait, mais il faut le faire. OK? Et il faut aussi, je vous conseille de renommer le tableau. OK? Vous cliquez ici et vous changez le nom ici. OK? Donc, généralement, vous avez un nom ici, le nom de la feuille. Et là, vous avez ici, Europe, le nom du tableau. OK? C'est le même principe pour l'ensemble des trois fichiers. Donc, Asie, ici, et là, tableau où vous avez le nom. Ainsi de suite. OK? Voilà. Je ferme ça. Je ferme ça et voilà. OK. Donc, je vais mon fichier Groupement qui est censé grouper toutes mes différentes valeurs. Vous avez ça. OK? Ensuite, je vais dans Données. Dans Données. Obtenir. Et là, je vais lancer pour Aquarié. OK? Voilà. Vous avez pour Aquarié, ici, qui apparaît à l'écran. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer mes différentes données. OK? Donc, je vais me mettre comme ça. Hop. Je viens ici, Nouvelle Source, Fichier, Excel. Je vais sur mon bureau. Je prends ma data. Afrique. Et là, je vais importer mon fichier. Ici. OK? Ce qui va m'intéresser ici, c'est plutôt mon tableau. Ici, vous voyez, j'ai la feuille Afrique et mon tableau Afrique. Je charge mon tableau Afrique. Idem pour les deux autres. Asie. Voilà, pareil, je charge mon tableau Asie. Vous voyez, toutes les modifs que je fais sont ici. OK? Et pour finir, je viens ici. Fichier. Voilà. Europe, que je charge également. Mon tableau Europe. OK? J'agrandis ça. Quand je retrouve ici, sur ma feuille Afrique, OK? Je prends ma colonne qui est là. Et là, je demande à le mettre en devise. OK? La colonne sectionnelle. En place, c'est actuel. OK. Je mets en format monétaire. OK. Parfait. Je viens ici. Je prends cette colonne-là qui est en format nombre que je vais mettre en format devise. OK? OK. Et là, je viens là. Remarquez ce qui va se passer ici. Quand je fais ça, je mets en format devise. Vous voyez que là il y a la modification. OK? Donc là, j'ai ça et j'ai ça. OK. Maintenant, comment je combine mes deux fichiers en un seul? Donc, vous allez voir, c'est relativement très simple. Donc, je viens ici. Je mets ici dans l'espace vide. Clique droit. Je fais une nouvelle requête. OK? Ensuite, je vais aller dans combiner. Et là, vous avez ajouté les requêtes comme étant un nouvel. Je fais ça. Et vous avez ça. OK? Ajouter deux tables. Non. Moi, j'ai trois tables. OK? Donc, au moins trois tables. Voilà. Et je vais prendre tout ça en cliquant sur CTRL. Ajouter. Vous voyez ici, j'ai deux tables. Je fais OK. Je vais créer une quatrième table. Celle-là, je vais l'appeler base de données. BDD all. OK? Je vais agrouper toutes mes données. OK. Donc, comment je sais que c'est groupé? Parce que là, ici, dans mon filtre, là, il ne peut afficher toute la liste. Charge et plus. Vous voyez, je fais ça. Vous voyez, là, j'ai tous mes pays. OK? Maintenant, pour travailler efficacement, moi, je préfère qu'il soit chez Excel. Donc, je vais venir ici. Je vais faire fermer et charger. OK? Donc, il va le charger dans mes différents feuilles Excel. J'agrandis. Ça charge. Vous voyez ici, je vais avoir des all avec mes différents données. Il met d'abord les pays africains en premier. OK? Et ainsi de suite. OK? Donc, j'ai l'Afrique et plus bas, j'ai le continent. J'ai l'Asie, je crois, et je termine par l'Europe. OK? Donc, volontairement, je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez ici, mon premier montant africain, c'est 13 515. OK? Donc, ici, je vais voir si je peux le mettre en monitaire. comme ça, je me registre ici. OK. Donc, je ferme ma base de données. Vous voyez ici, j'ai 13 515 en Afrique. Je ferme ça. Donc, supposons, je viens ici en Afrique. Supposons, vous voyez ici l'Afrique, je vais rajouter deux choses. Déjà, sur mon temps-là, je vais passer à 515. Je vais mettre un montant assez voyant. OK? Ensuite, la ligne du bas, je vais rajouter une donnée. Donc, ici, ma liste de pays, si vous regardez, j'ai Algérie, ainsi de suite. Là, je vais rajouter un pays qui n'est pas dans la liste, un pays africain qui n'est pas dans la liste. Je vais rajouter, allez, je viens ici, en bout de chaîne. Là, je mets 30 09 plus 22. Je mets un nom qui n'est pas dans la liste, Kevin. Kevin. Et là, le pays, je vais mettre Soudan. Et là, je vais mettre un montant. Allez, 90 000 euros. J'enregistre. OK? Je viens ensuite, ici, dans le groupement. Ce qui est intéressant avec pour un query, lorsque je vais actualiser, ici, rappelez-vous, j'ai changé le montant qui est là. Je viens là, je vais actualiser tout. voilà, il va tout combiner. Donc là, ça prend quelques secondes. Vous voyez ici, le Tchad, il passe à 50 000. C'est ce que j'ai fait. Et normalement, je suis censé retrouver Kevin quelque part en Afrique, au Soudan. Vous voyez, ça marche très bien. Voilà. Et évidemment, une fois que vous avez ça, je peux m'amuser à faire un tableau croisé dynamique avec ça. OK? Je peux faire ça. Insertion, tableau croisé dynamique. Et ici, si je m'intéresse aux ventes par pays, je peux m'amuser à faire ça. Montant. Voilà. Là, je peux le mettre en monétaire. Voilà. et je peux le faire par date aussi. Comme ceci. OK? Voilà. On peut même s'amuser à mettre des petits... Je vais cliquer ici. Analyse. Je peux insérer ce qu'on appelle une chronologie. Voilà. Je peux même m'amuser à regarder chaque année comment ça évolue. OK? Voilà. Voilà, c'est tout ce petit travail. Le but ici, c'est de vous montrer comment combiner tout simplement trois tableaux, que ce soit trois ou quatre, c'est même pas un principe, sur Excel. Grâce à Poikowal. OK? Donc, je vous dis à très bientôt et au revoir. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada